... C'est la 17e année qu'on anime la loi finance au Nouveau-Tel. Et je suis un peu surpris puisque les premières années, et je vois certains qui sont devant, on n'était que 7, 10 personnes. En province, c'est peut-être un peu moins marqué, mais effectivement, de nombreux cabinets, notamment à Paris, en région parisienne, organisent des conférences de cette nature pour informer leurs clients et leur donner la primeur de certaines mesures, et surtout de l'actualité, puisque là, on était vraiment sûr de l'actualité, toute fraîche, puisque ça concerne la loi de finances 2016 et la loi de finances rectificatives pour 2015. Je vais traiter la loi de finances en deux parties. Le budget d'un État repose sur le système fiscal. Deuxième contrainte, avoir un déficit budgétaire, moins de 3% du pays, et on dirait que dans le quinquennat, on ne l'a pas respecté. Le déficit de l'État, il va croissant d'année en année. Actuellement, il est stabilisé. On est à 92% du PIB, ce qui est énorme. On a une contrainte budgétaire qui est telle que ça pèse dans les décisions que doivent prendre les politiques pour définir une politique fiscale. On est déjà renté, mais j'ai vu, quasiment en période présidentielle. Donc la loi de finances, cette année, il n'y a pas grand-chose. C'est une loi de finances, on va dire, d'attente. Donc on va dire que c'est une loi qui est très technique, sur des mesures très parcellaires, et qui n'aborde pas la thématique fiscale d'un point de vue, je dirais, dans sa globalité. La règle d'or, c'est effectivement d'avoir un budget équilibré. Quand on fait des réformes qui concernent la TVA, on peut faire une fiscalité plus sociale. Quand on fait des réformes qui touchent l'impôt sur le revenu, on peut effectivement avoir une démarche sociale. Il y a un critère qui me paraît plus intéressant, c'est de comparer le déficit aux recettes. On a en France une fiscalité qui est excessivement complexe, mais les entreprises, elles ne sont pas seules. L'administration joue un rôle important dans l'accompagnement des entreprises pour satisfaire leurs obligations déclaratives et de paiement. Ensuite, les entreprises qui sont un petit peu structurées ont des services financiers, des services juridiques qui permettent à l'entrepreneur de prendre les décisions les plus adéquates pour son développement. Il y a des cabinets spécialisés en droit fiscal, et il y a des cabinets et d'experts comptables qui accompagnent au quotidien, régulièrement, les entrepreneurs pour faire les choix les plus judicieux, des choix qui permettent d'optimiser des systèmes fiscaux et puis des choix qui sont quand même dans le cadre, bien sûr, de la réglementation. Voilà. Donc voilà, ici l'État, un taux d'intérêt de 0,713, l'autre 0,623. L'optimisation fiscale, c'est un système, c'est une démarche qui consiste à utiliser le système fiscal, la réglementation fiscale, donc dans un cadre légal pour payer le moins d'impôts possibles, mais dans un cadre légal. Applaudissements C'est intéressant de voir comment les impôts qu'on verse régulièrement, tous les ans, et puis au quotidien avec la TVA, comment ça se traduit en termes budgétaires. Il peut y avoir de la philosophie, de spiritualité, j'en suis pas sûr, mais de la philosophie peut-être, oui. J'en suis pas sûr, mais de la philosophie peut-être, oui.